Vous vous souvenez sûrement de Lorenzo Caminotti, c'était ça. Et maintenant c'est ça. Bonjour Lorenzo. Bonjour Nico, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de te revoir. Moi alors ? Depuis le mois de juin. Ah oui. Alors tu nous reviens avec un superbe magnifique album, Vous Mesdames. C'est ça ? C'est ça. Alors pourquoi Vous Mesdames ? Parce que c'est un hommage aux femmes, je vais vraiment rendre un hommage aux femmes. Tu sais quand t'as les papillons dans le ventre, quand t'as les mains moins, t'as le cœur qui vibre et tout. Bah voilà, je me suis dit c'est grâce à elles, elles sont irremplaçables et c'était important de les mettre sur un piédestal quelque part. Tu vois ? Et pourquoi attendu pas si longtemps que ça ? Deux ans. Deux ans pour refaire un nouvel album. Parce qu'on a vraiment voulu prendre notre temps, tu vois ? On a vraiment travaillé avec Didier Bagliani chaque chanson, les textes étaient vraiment importants par rapport aux premiers. On a vraiment voulu faire des textes encore plus en profondeur par rapport à nos personnalités, par rapport à tout ce qu'on a vécu pendant toutes ces deux années personnellement. Parce qu'il s'est passé plein de choses, voilà c'est normal, c'est la vie, c'est l'amour, on est triste, on est heureux. Et puis, on a voulu mettre ça sur le papier, en musique, tu vois ? On a vraiment voulu un album comme nos gens de Floorette, authentique. Et puis en plus, ça a été signé chez une grosse boîte de prod qui s'appelle Sony Music. Oui, c'est énorme, ça pour un artiste, c'est la récompense. Ah ben, la deuxième fois, un album chez eux, c'était inattendu, ça fait vraiment plaisir. Parce que, ben, voilà, c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Ils nous ont suivis sur le deuxième album et peut-être sur le troisième, on est déjà en train de travailler. Déjà. Belle italienne au soleil, millions, pourquoi ce titre ? Ça me fait penser un peu à Donnez-moi ton amour, il y a des titres plus. Yes, c'est vraiment beau, c'est ça en fait. En fait, c'est le lien avec le précédent album, c'est ce qu'on a voulu faire. Comment sortez Donne-moi ton amour ? C'est quand même plutôt, on va dire, plus au cul. C'était ton titre phare de l'album précédent. Voilà, exactement. Alors, on s'est dit, on va faire le lien entre le précédent et le nouveau. Et donc, voilà, on entend les O et O. Pourquoi tu n'as pas mis au soleil Nico ? On aurait pu le faire. On te fera une version spécialement pour BLC Nico, je te dis. Ça, ça serait pas mal. Alors, pourquoi au soleil Mio, avoir choisi ce titre-là ? Parce que c'est le soleil, parce qu'on a envie d'être heureux, tout simplement. C'est ça en fait, tu vois, je te dis tout à l'heure, c'est authentique, mais aussi un peu comme dans le film avec Will Smith, à la recherche du bonheur. C'est ça qu'on recherche tous. C'est le bonheur, quelque part. Donc, c'est ce qu'on a voulu, tu vois. On peut très bien être triste avec des chansons gays et inversement. Et bien là, voilà, tu vois. Et pourquoi tu n'as pas entendu l'été pour le sortir ? Je ne sais pas, moi, j'en ai. Parce que... On dit, dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais nous, le soleil est dans le cœur. Dans le cœur, oui. Donc, ça, c'est vraiment important, tu vois. Donc, on s'est dit, ben voilà, on va mettre un peu de soleil dans le cœur aux gens, avec Ossolimi et aux belles italiennes. Et tout effacé. Une petite anecdote sur tout effacé. Ben, c'est une belle histoire, tout effacé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est mes producteurs, par l'intermédiaire de mes producteurs, que voilà, on a pu avoir les titres, ce titre-là, entre guillemets, de Claude Barzotti. Première fois que je l'ai entendu, je suis tombé sous le charme. J'ai eu vraiment les larmes aux yeux, parce que c'était vraiment un texte universel. Tout le monde peut vraiment s'y retrouver dans ce texte. Tout le monde, nous avons tous fait des erreurs dans nos relations personnelles et amoureuses. On a tous fait des erreurs, des conneries. Et parfois, on se dit, ben, j'aimerais vraiment changer quelque chose, gommer, tout recommencer, tout effacer, pour peut-être éviter d'en faire les mêmes, tu vois. Ou bien de faire mal aux autres. C'est ça, ce texte-là, tu vois. C'est universel. Et tout le monde, je crois, peut s'y retrouver vraiment dans ce texte. Et c'est ça qui m'a touché. Le soleil de la Belgique. Et ben voilà, c'est excellent. Nous avons Patrice à l'antenne. Bonjour, Patrice. Patrice. Oui, bonjour, Patrice. Bonjour, Loretto. Bonjour, Patrice. Ça va, j'adore vos chansons. Ah ben, merci beaucoup. J'ai vos CD. C'est super. Et je voudrais savoir quand est-ce qu'ils sortent, qu'ils sortent. Souvent, je les prends en grande surface ou ils sont en vente quand ? Ah ben, les albums sont des gens en grande surface. Des gens en grande surface ? Je ne donne pas de... Il y a des points de vente pas loin de chez vous. Oui, c'est intéressant. Tout ça, oui, tout le monde. Ou je vais à Auchan ou... Oui, merci pour la pub. Sinon, tout est sur... Vous l'avez sur Internet aussi, hein ? Internet, je ne sais pas. Ah, ben voilà. Dans les grands points de vente, vous allez dans les grands points de vente. Et s'il n'y en a plus ou quoi, vous posez la question, c'est déjà arrivé. Oui, je pose à Nicolas, je pose à Nicolas. Il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. Ou bien aux personnes qui rechargent les rayons, vous demandez l'album où se trouve-t-il. Ben voilà, ils recommandent et ils vous le commandent. Il n'y a pas de souci. Je suis un fidèle auteur de BLC aussi. Merci. Merci beaucoup. Alors, mais j'adore, Nicolas. J'ai vos CD, c'est pour ça. Alors, je dis, tiens, m'en profitez. Est-ce que vous savez que Lorenzo Caminotti sera présent dans le grand studio le 24 avril ? Ah, ça, je voudrais... Ben, j'irai, alors. Il n'y a pas de souci, on vous attend... Le 24 avril ? Oui, c'est noté. En tout cas, on vous en reparlera, hein ? Oui. Vous avez encore quelque chose à dire à Lorenzo ? Non, ben je lui souhaite un bon courage, plein de succès. Ah ben merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup. Beaucoup de succès, beaucoup de succès. Qui continue. Merci Patrice. Merci Patrice. Bonne journée. Au revoir. Ça fait plaisir, hein ? Ah bon, je suis pas chaud au cœur, attends. Mais c'est vrai que t'as choqué plus la région du Nord. Oui, c'est vrai. T'as commencé sur Lille, après t'es descendu ici sur Camboy, Caudry. Ouais, c'est ça. Et après, ça descend tout doucement. Après, on va aussi dans le Sud maintenant. Oui, oui, j'ai vu ça. Tu vois ? Tu peux me donner une anecdote ce dimanche avec toi ? Ah ben, ce dimanche avec toi, bon, là, c'est Cerise sur le gâteau aussi. C'est la chanson écrite par Didier Barbe-Livien. Comment tu l'as rencontrée, tiens, Didier Barbe-Livien ? Ben, je l'ai croisé chez Sony Music. Voilà, il est vraiment par hasard. J'étais avec mon manager producteur. Et puis, il était là. Et bon, on s'est salué. Vraiment très simple. On l'a rigolé, on a déconné. Franchement, il se prend pas la tête du tout, quoi. Et puis, donc, par l'intermédiaire de mes producteurs, on a pu donc obtenir les chansons, la chanson écrite par Didier Barbe-Livien et par Claude. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Franchement, une magnifique chanson. Quand je l'ai écoutée, je me dis, waouh, ça va être une superbe valse. Et c'est ça qui change un peu par rapport au premier, tu vois. Et Je veux vous aimer ? Ah, Je veux vous aimer. Là, c'est chanson écrite par Didier Balbi-Livien et moi-même. Chanson d'amour, voilà. Le message, c'est tout simple. Mais t'es un vrai lover, toi. Ben, c'est pas, passe, passe. Je crois qu'on est tous des lovers, quelque part, dans le cœur, tu vois. Mais c'est important de passer le message d'amour, quoi, tu vois. T'as les ailes, t'as amoureux, t'as tes ailes, tu t'envoles, tu te sens plus. Je sais pas, t'as l'impression d'être un ado de 15 ans. Tu reviens, voilà, tu rajeunis. Il y a plein de choses, quoi. Il y a plein qui te bloquent. T'as plus de barrières, t'as plus de tout ça, quoi. Et c'est important, ben, tu vois, quand je suis amoureux, je... Donc t'es amoureux. Donc t'es amoureux, quoi. Mais je crois que tout le monde est amoureux, amoureux de la vie aussi. Il n'y a pas que l'amour. Ben là, c'est l'amour en général, quoi, tu vois. Et c'est ça ce qui est important, quoi. C'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est vraiment le bonheur aux gens. Donc on sait que Lorenzo Caminotti est amoureux. Ça, c'est bien. J'ai rien dit, moi. On se retrouve dans quelques... On va faire chanter Joël au téléphone. Bonjour, Joël. Bonjour. Est-ce que vous savez chanter, Joël ? Non, du tout. Même ça ? Même pas, mais ça... Non, non. Joël, vous nous appelez de où ? De Le Cato. Le Cato. Allez-y, je vous écoute, Joël. Oui, voilà. Je suis... Doucement, Joël. Ça va, allez, Joël. Respirez, respirez, respirez. Je suis contente d'ici t'avoir au téléphone. Bien, bien, et c'est n'entendu. Je suis toujours à l'écoute de BFROVision, c'est nos partenaires. Je suis tellement émue de t'avoir au téléphone. Écoute, je... Moi ou Lorenzo ? Lorenzo ? Ah, ça m'a fait peur. Ça va, c'est pour toi, Lorenzo. Oui, 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 d'accord. Oui, alors, donc, j'adore toutes les chansons actuellement que tu chantes, donc, que je viens d'entendre, une superbe que tu viens d'entendre. Enfin, que je viens d'entendre. Et je voudrais, c'est pour te demander d'où tu viens à peu près, de quelle région que tu... Moi, je vais vous donner son numéro de téléphone. C'est GEO6. C'est ça, voilà. C'est ça, continue, Nico. Je sens que le tien, il va sortir dans pas longtemps non plus. Mais, non, mais je viens de Belgique. Bonjour, Joël. Très heureux. Bonjour. Mais merci beaucoup. Ça me fait vraiment très, très plaisir que les chansons vous plaisent, parce qu'on met tellement notre cœur pour la création et tout. Mais merci beaucoup. Mais je viens de Belgique. Voilà, je viens de Belgique, de la frontière. C'est un petit bon. Ah, bah alors, ça va, alors. J'espère un séjour, enfin, qu'on doit, j'espère qu'on devrait demander au maire au gâteau pour qu'il fasse venir au gâteau pour dire que tu viennes à, mettons, un 14 juillet. Pourquoi pas, pourquoi pas, avec plaisir. On a déjà eu Francky Solivier, nous avons eu Marcel, Alexis. Pourquoi pas ? On se voit de toute façon, si vous êtes disponible, il sera le Lorenzo, il vient déjà au grand studio de Radio Belsé, il sera présent le vendredi 24 avril. Le 24 avril, non, c'est pas vrai. Si, vous l'avez demandé, on vous l'a fait, nous. Voilà. Ah, bah bien sûr, c'est comme ça. C'est un vendredi, vous vous notez déjà dans votre agenda. Ah oui, oui, bah, c'était déjà, merci. Non, mais c'est vrai. Calmez-vous, Joël, calmez-vous, Joël. Respirez, s'il vous plaît, respirez un bon coup, ça va aller, vous soufflez. Respirez un bon coup, ça va aller, calmez-vous. Il viendra dans les radios de Belsé, le 24 avril. Le grand studio de Radio Belsé, le 24 avril, c'est sûr. Le 24 avril. On va chanter, on va danser. Il va chanter au sol et Nico. Au sol et Nico. Joël, on va devoir vous laisser parce qu'il y a du monde qui appelle, malheureusement. On vous embrasse, Joël. On vous embrasse bien fort, Joël. Je vous dis à très très bientôt. Gros 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 bisous. Nous aussi. A bientôt. Bonjour, Joël. Au 24 avril. Allez, bisous. Bisous, Joël. Merci, au revoir. T'as vu ce que ça fait d'être chanteur ? C'est super gentil. On va s'écouter une chanson de Cuba à Rio. Alors, une petite anecdote sur ton nouvel album, vous mesdames, de Cuba à Rio. On va dire de Cuba à Rio, on a eu vraiment l'opportunité, on va dire la carte blanche pour créer ce qu'on voulait quelque part pour l'album. On n'a pas eu de blocage ou de barrière. On nous a dit, tu fais l'album que tu veux, avec les styles que tu veux quelque part et l'univers que tu as envie de défendre. Et de Cuba à Rio, là, tu vois, on passe dans un univers disco, un peu plus disco. Et c'est marrant parce que je te dis, tu retrouves aussi bien des balades avec Tout Effacé, de la chanson irlandaise avec Tant Qu'il Y aura Des Femmes, du disco, des valses, où c'est notre histoire d'amour qu'on écoutera tout à l'heure avec un tango. Donc, vraiment très diversifié cet album. Et on a voulu faire voyager, toujours bien sûr, en restant à la trame de l'amour. Vous, mesdames, voilà, tout simplement, mais toujours le voyage et le bonheur. Et c'est notre histoire d'amour, une petite anecdote ? Ah, c'est notre histoire d'amour, toujours écrite avec Didier Bagliani. Ben là aussi, tu vois, on espère toujours que l'amour durera éternellement. Et c'est ce qu'on a voulu mettre sur papier en chanson. Et voilà, c'est un espoir peut-être un peu utopique, mais bon, on ne sait jamais, quoi. Ça peut durer. C'est tout de suite, c'est sur Radio Belsé. Ce que c'est bien, c'est que même en hiver, on a le soleil dans les studios de Radio Belsé grâce à Lorenzo. Ah, ça fait du bien, non ? Ah ouais, franchement, ça fait super du bien. On est bien. C'est cool. Avec Ossol et Mignon, c'est ça ? Belle Italienne, belle Italienne, Ossol et Mignon. Ça, c'était un tube, c'était la suite de Donnez-moi ton amour. C'est la suite, vraiment. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il est beaucoup plus personnel, comme je te disais. Et on a pu l'écrire, comme on l'a écrit à quatre mains avec Didier Bagliani, tu vois, mon coparsé depuis 15 ans. Et cet album, une anecdote, il a été fait, on va dire, à 80% au téléphone. C'est vrai ? Ouais, au téléphone. Pourquoi Didier, il est de où ? Il est d'un petit village, tu vois. France ou Belgique ? France. Et Codin ? Ouais, ça se dit, ouais, Codin. C'est ça, hein ? C'est ça, Codin. C'est ça, Codin. Ça se dit, c'est du côté de Anish. Ouais, c'est ça, Codin. Et avec Didier, on a fait l'album ensemble, franchement, par téléphone, parce que ce qu'on voulait aussi, c'est pas voir la réaction de l'autre, tu vois, ce qui est vraiment important quand t'es avec l'autre dans la même pièce, voilà, tu vois directement la réaction. Là, on s'est dit, parfois, il y avait des blancs de 10 minutes, tu vois, on disait rien, on cherchait le texte, ou bien on était chacun avec la guitare, on essaie de trouver la mélodie, et il y avait des blancs de 10 minutes, et on se disait, bon, alors, bon, voilà, ok, ça j'aime bien. Et puis l'autre rebondissait sur ce que l'autre avait dit, tu vois, et c'est comme ça que l'album s'est fait. Bien sûr, on a travaillé aussi ensemble à la même pièce, ce qui était important aussi, mais la majorité de l'album a été fait à distance, quoi. Et je trouve ça pas mal, et je crois que déjà pour le deuxième, même, on fait la même chose, on a déjà 8-9 chansons d'écrites, il y a des ébauches aussi, parce que pour le troisième, il est en préparation, donc 8-9 chansons d'écrites, et on travaille de la même façon, quoi. On a envie, oui ? Non, 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 mais après, c'est quand même un CD de 13 titres à écrire, quand même, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et attends, il y a des chansons qu'on n'a pas mises, parce que d'autres il y a deux chansons qui n'ont pas été mises, qui seront prises dans le troisième album, qui étaient déjà écrites, parce qu'on en avait trop, on avait trop de chansons, parce qu'on n'a pas voulu mettre, voilà, on se dit, on met quatre belles chansons, et tout le reste, on met des titres, on veut, mais bon, un peu bateau, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir pour ce superbe album, vous, mesdames ? Le plus beau souvenir quand tu l'as fait. Le plus beau souvenir ? Ah bah, le plus beau souvenir, le premier titre qui a été écrit de cet album, c'est « C'est l'amour ». Il a été écrit il y a 8 ans, chez moi, avec Didier, et le plus beau souvenir, c'est que quand on enregistrait l'album sur MD, enfin, le mini-disc, sur mini-disc, tu vois, on entend encore ma fille qui crie derrière, dans le fond, et au moment où on crée la chanson, quoi, tu vois. Et donc j'ai toujours cette MD, on l'entend crier derrière, et enfin, voilà, elle commence à marcher, et on l'entend crier, et ça, à ce moment-là, le premier titre, c'était ça, « C'est l'amour », quoi. Et ça, c'est quelque chose d'innoubile, parce que, ben voilà, c'est gravé, quoi. C'est gravé, et ça, tu ne peux plus… Ah non, non, donc il y a plein de choses dans cet album, tu sais, bon, il y a un peu plus triste aussi, quand on a enregistré « Je veux vous aimer », par exemple, en studio, ben, bon, c'est vraiment très triste, et je venais de perdre ma grand-mère, tu vois, donc deux jours après, on entend ma grand-mère, et deux jours après, j'enregistre « Je veux vous aimer », quoi. Donc il a fallu me reprendre plusieurs fois, et c'est plein de sentiments, tu vois, des choses qui sont marquées au fer rouge, comme on dit, sur cet album, et tu ne sauras pas les enlever, quoi, tu vois. Ok, on va s'écouter, vous, mesdames, c'est le titre de l'album, pourquoi tu ne l'as pas appelé, justement, au solimio, belle italienne ? Ben, parce que belle italienne au solimio, c'est un moment, tu vois, c'est vrai que c'est le bonheur, c'est un moment, mais, et on ne parle pas des femmes en particulier, et moi, je voulais vraiment mettre les femmes sur un piédestal et en évidence, comme je t'expliquais, ce qui est important, tu vois, pour moi, parce qu'elles apportent tellement de bonheur, parfois, on a toujours des soucis, on ne s'entend pas toujours, par moment, ça arrive, c'est comme tout le monde, il faut, voilà, il faut mettre l'eau dans son vin, mais, en général, on essaie d'être, d'être heureux à deux, et que tout se passe bien, quoi, tu vois, et ça nous, je te dis, on a des ailes, quoi, après, on a les ailes, on a la panne, et puis, c'est le plaisir, quoi, et donc, voilà pourquoi vous, mesdames, c'était important, quoi. Justement, on repart avec Lorenzo en direct des studios de Radio Belle, c'est où il va nous interpréter une belle chanson, alors, c'est quoi, Lorenzo ? Rapproche-toi deux secondes pour nous dire le titre de cette chanson, c'est pas évident, hein ? Bah, écoute, c'est l'amour, le titre dont j'ai parlé tout à l'heure. Allez, vas-y, on t'écoute, c'est parti. Je vais qu'on compare ce petit diamant unique. C'est l'amour qui nous ressemble, c'est l'amour qui nous fait rêver, c'est l'amour que l'on vit ensemble, C'est l'amour pour l'éternité. Lui, il sait comment te dire je t'aime, mais il ne l'écrit pas, il m'appelle. Un murmure qui m'effleure l'oreille, un silence tourné vers le ciel. Il réchauffe le cœur de ses dames, comme un volcan qui gronde, qui s'enflamme, Tel un sentiment, un doux souhait, qu'on n'oublie jamais. C'est l'amour qui nous ressemble, c'est l'amour qui nous fait rêver, C'est l'amour que l'on vit ensemble, c'est l'amour pour l'éternité. C'est l'amour pour l'éternité. Ouais, on peut, moi j'en veux des applaudissements, on va dire ça comme ça. Ça fait du bien, on dirait des studios bien Lorenzo. Merci, merci. Remet ton casque, on va se dire, on va se voir déjà. Malheureusement, c'est vrai que ça va très vite. Oui, ça va super vite, mais c'est que du bonheur. Tu m'étonnes, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, franchement je passe un super bon moment. On se retrouvera bien sûr le vendredi 24 avril 2015, dans le grand studio de Radio Belsé, ouverture des portes 20h, début du showcase 20h30. On peut trouver l'album, vous mesdames, vas-y. La chose la plus importante de la promotion. Mais partout, il est dans tous les commerces. Chez les bons disquaires, ça existe encore les disquaires. C'est une grande surface surtout. C'est une grande surface maintenant. C'est une grande surface, il est sur internet aussi. Sur les plateformes de téléchargement. Oui, voilà, iTunes, etc. Toutes les pâtes de téléchargement qui existent. Et combien coûte l'album, tu le sais au moins ? Une quinzaine d'euros. Ça va, c'est pas excessif, c'est bien. Ça va encore, 15 euros pour 13 chansons de bonheur. Et puis de l'amour. Et puis de l'amour. Avoir de l'amour pour 15 euros, c'est donné quoi. C'est donné, franchement, ça c'est donné. Soyez heureux alors. Le site internet de Lorenzo Caminotti. 3 fois w.lorenzo-traitdunioncaminotti.com Et puis la page officielle Facebook, la page, la fin de page également. C'est toi qui gère tout ça ? Non, c'est toute l'équipe qui gère. Tu reçois quand même les messages. Ah oui, je reçois les messages en direct, je réponds, je réponds. Je veux dire, c'est moi qui réponds. Quand il y a un message qui m'a adressé, je réponds directement. C'est pas une tierce personne qui répond à ma place. Ou qui fait semblant de se faire passer pour moi. L'album, vous mesdames, de Lorenzo Caminotti, dans tous les grandes surfaces. Vous trouverez 13 titres d'amour écrits par toi avec ton compère. Avec Didier Bagliani. Il est calme, Didier. Ah, il est très calme. Aujourd'hui, il est calme. C'est vrai qu'il est plus calme. C'est d'habitude un peu speed, mais là, ça va mieux. Ça va, ça va. T'as passé une bonne matinée avec moi ? Attends, j'ai passé un bon nico à chaque fois. C'est vrai que nous, on se voit pas beaucoup. On se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on est content. On est content, exactement. On se raconte d'une petite anecdote, d'une petite malheur. Je te remercie, Lorenzo. Merci d'avoir accepté mon invitation pour présenter ton nouvel album. Merci à toi. Et puis, on se dit à bientôt dans le grand studio. Ça sera le vendredi 24 avril. Ben voilà, moi, merci à BLC. Merci à toute l'équipe. Et puis, ben voilà. C'est normal. Au 24 avril et on va s'éclater. Oui, il n'y a pas de souci. C'était Lorenzo Caminotti en direct dans la matinale qui vous réveille de Radio Bellecée. Ciao, bye bye, Lorenzo. A bientôt, au revoir. A bientôt. Merci, au revoir. BFB BFB BFB